L'observatoire des inégalités a choisi une norme différente que celle qui est la plus utilisée à 60%, à 50% du niveau de vie édient, parce qu'il nous semblait que ça correspondait davantage à la pauvreté qui était vécue par les personnes, et notamment celle qui avait recours au service des associations caritatives. Il faut savoir que le seuil de pauvreté aujourd'hui est à 60% pour une famille avec deux enfants de plus de 14 ans et aux alentours de 2500 euros. Pour nous, il nous semble que c'est excessif, qu'on exagère le phénomène et que pour mieux le comprendre, pour mieux comprendre la pauvreté, on n'a pas besoin de l'exagérer. Il faut pour mieux le cerner, adopter une définition qui est peut-être plus restrictive, mais qui correspond mieux à la réalité sociale, à notre sens, même s'il n'y a pas d'objectivité dans ce domaine-là. Oui, c'est vrai. Il faut peut-être en penser que, finalement, si on dépense un pognon de dingue, peut-être qu'il faudrait d'ailleurs questionner ce mot « dingue », mais peut-être des sommes relativement élevées, on arrive à faire moins mal que les autres pays. Effectivement, on est un des pays où le taux de pauvreté est le plus faible, font mieux que nous, les pays scandinaves et les pays du nord de l'Europe en général, qui n'ont pas le même passé migratoire ou industriel. Donc, il faut en penser que le modèle social français est un bon modèle, qui a beaucoup de défauts et qui beaucoup reste à faire, mais qui, par rapport aux autres modèles sociaux, en tout cas, n'est pas le pire, loin de là. Alors, c'est une vraie question, une question importante. C'est vrai que l'année qui vient de s'écouler, on voit que le nombre d'allocataires qu'il y avait, la progression avait été infléchie tant à ne plus baisser, à rester stable, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, finalement, les créations d'emplois, au moins pour l'année précédente, sont moins fortes que ce à quoi on s'attendait. Et donc, le mécanisme de réduction du chômage, finalement, lui, ne porte pas assez ses fruits pour les personnes qui ont ces minimas sociaux. Aussi, parce qu'une partie des emplois qui sont créés sont des emplois de mauvaise qualité, avec des très faibles revenus et très précaires, et donc, on rebascule dans les minimas sociaux. Il y a une vraie interrogation sur notre capacité de notre modèle social à faire réduire aussi le taux de pauvreté, mais aussi tous ceux qui touchent ces minimas sociaux, qui sont très très faibles, quand même, par rapport à d'autres pays.